C'est une bien belle histoire vécue lors d'une bien belle journée. Des huiles, les drapeaux tricolores, la marseillaise, mais surtout des gens ordinaires. Le centre culturel plein, garni par des centaines de citoyens venus là pour un homme, mais aussi pour son action continue depuis plus de 40 ans, au service de l'autre ou des autres. Dans le tréfonds de l'esprit populaire, une cérémonie de remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur reste un événement rare. Jean-Marie Darmian fait donc partie de la promotion 2013. Elle comprend 681 personnes avoir été nommées en France par le président de la République. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée après ma mère a été pour vous. Sans doute sans cette main affectueuse que vous avez toujours tendue aux petits enfants pauvres que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne fais pas un monde de cette sorte d'honneur. Les générations présentes à Créon, en ce samedi 12 septembre, s'en souviendront. Elles en parleront longtemps, de ces préfets, de ces sénateurs, de cette députée, de ces conseillers généraux, de ces maires. Le people restera certainement dans les esprits. C'est par leur caractère que les hommes sont ce qu'ils sont. Mais c'est de par leur action qu'ils sont heureux. Samedi, l'homme, Jean-Marie Darmian, était heureux. Heureux pour lui, surtout pour les autres. Car il recueillit le fruit du travail de son jardin, cultivé durant 42 ans. Son action, il l'a toujours dirigé vers les autres, pour les autres. Sans cette permanente obsession, son parcours politique eût été certainement encore plus élevé. Son ami, le préfet de région Jean-Marc Rebière, major de la promotion 126 de l'école normale d'instituteurs de la Gironde, donne le ton. Il conserve le tutoiement, pourtant proscrit par le protocole. Et son discours met en place le personnage honoré, pose les bases de l'engagement de ce petit-fils d'immigré italien. Notre vie a ses plus solides racines dans les réalités de notre enfance. Ainsi, on comprend mieux la puissance de ton engagement public. Jean-Marie a pris soin dans sa prestation orale de peser chaque mot. Il a élevé un hommage collectif, un merci sincère à toutes et à tous présents aujourd'hui, disparus, compagnons de routes et de combats. Et toi papa qui n'est plus présent, pour goûter cette revanche, sur les humiliations de ta vie d'immigré italien installée avec tes parents, ton frère et ta sœur sur la terre d'espoir qui était avant-guerre à la France, alors que l'Italie se colorait d'un brun fasciste, vous avez été les premiers archers de ma vie. Quand j'étais gamin, Jean-Marc tu l'as rappelé, je jouais avec Alain sous la table du conseil municipal. Alain, ce frère que j'ai eu la chance d'avoir, et on parle tristement dans une chanson Maxime Le Forestier, puisque lui n'a pas eu cette chance, dans sa chanson, que ce frère que je ne remercierais jamais assez, d'avoir été pour moi un modèle de courage et de volonté, de publicité et de sincérité. Quand je tamponnais, on s'amusait, monsieur le préfet, je suis désolé, c'était une autre époque, quand je tamponnais rageusement toutes les feuilles blanches que laissait la machine à écrire JAPI, dont je me souviens la marque, quand j'écoutais les doléances, les inquiétudes, les joies de ce peuple sadiraqué qui durant plus de 40 ans a toujours eu une écoute attentive et un dévouement constant auprès de ma mère, j'ai appris naturellement à vivre par et pour les autres. La ville de Créon est bien au-delà, les gens se souviendront de ce moment, un moment de partage. Désormais, la suite appartient au futur, car dans ce premier moment de reconnaissance pointe celui d'une retraite bien méritée. Applaudissements. Applaudissements. ... 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